Je vous accompagne chez moi, je vous accompagne chez moi, mon fils, le roi, le roi, ce n'est pas mon fils, le roi, c'est ton père, tu n'as pas été le fils. Peuple Bamoun, population de Tikka, bonjour, je suis Franco Lemignon, ou encore le général Franco. Voilà, ça fait quelques jours qu'il y a beaucoup de tensions de ce côté-là et beaucoup de vos frères m'ont écrit, m'ont interpellé, ils m'ont demandé, Franco, pourquoi tu es assez tranquille? Pourtant, nous traversons des situations difficiles, on te suit, on t'encourage, mais quand nous avons des soucis, tu ne parles pas. Vous savez les gars, on ne peut pas attaquer tous les dossiers parce qu'on est influenceur, vous voyez, parce que c'est un peu trop fort. Alors, selon l'histoire, comme on l'entend, paraît-il que c'est le chef Tikka qui recevait le roi Bamoun et c'était une cérémonie de paix, bien entendu, mais sauf que pendant les allocutions ou bien pendant le discours, le chef Tikka, il a appelé le roi Bamoun son fils, ce qui est certainement interdit par leurs coutumes, par leurs traditions et c'est ça qui a suscité beaucoup de tensions et la garde, oui encore, le gros bras, la sécurité du roi Bamoun s'est fâchée et vous avez vu tout ce qui s'est passé et aussi la population de Tikka a décidé de ne pas aussi se laisser faire de manifester leur colère et voilà, ils ont commencé à incendier et faire certains trucs qui n'étaient pas bons. On ne pouvait pas, moi particulièrement, je ne pouvais pas partager ces images parce que vraiment, il faut, vous savez, notre pays traverse un peu des moments, un peu, il faut sélectionner les images qu'il faut partager. Donc, si je suis revenu dessus, si je parle même, c'est parce que le roi Bamoun actuellement, a fait une vidéo dans laquelle il demande la paix et c'est ça que je suis venu partager avec vous. Donc, écoutez cette vidéo attentivement. Nous voulons la paix au Cameroun, nous voulons l'amour au Cameroun et c'est ça que nous demandons à tous les Camerounais également, particulièrement au peuple Bamoun et Tikka. Écoutons attentivement la voix du roi Bamoun. Pose le publicitaire. Mendel Center est une entreprise créée par un jeune Camerounais qui fait dans la pisciculture. Oh wow! Mendel Center fait dans la production des poissons, la construction des fermes, vente de matériel ainsi que la formation en pisciculture. Donc, je vous conseille, chers parents, à envoyer vos enfants à Mendel Center se faire former en pisciculture. Ouais, ça c'est très bien. Si vous avez également votre événement, vous avez besoin des poissons brisés, contactez Mendel Center. Il vient avec son équipe sur place, vous fait briser des poissons. En une heure de temps, il vous brise 100 poissons. Mendel Center! Votre satisfaction, c'est notre priorité. Contactez, rappelons un mot qui s'applique sur le bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Ok, sa majesté, dans le fait de Dieu, je remercie Dieu Tout-Puissant. Pourquoi ces remerciements en direction de Dieu? Parce que lorsque Dieu veut tester des gens, il introduit au milieu d'un satan. Le satan qui s'est intercalé entre nos deux communautés, nous sommes en train de le chasser et nous l'avons chassé. Je vous avais promis dès mon accession au trône de ne dire que la vérité et de ne vous dire que la vérité. A l'instant, au moment-ci, dans la République du Cameroun, on a la recherche des gens qu'on peut utiliser comme armes de guerre pour détruire le Cameroun. A l'instant, on ne peut pas faire des gens qu'on peut utiliser comme armes de guerre pour détruire le Cameroun. Dans cette optique, et confiants du fait que les Bamoun et les Tikans sont un même peuple, ils veulent donc utiliser ce peuple uni pour diviser le Cameroun. Deuxièmement, parce que nous sommes des voisins de ceux qui sèment la Zizanie dans ce pays et qui veulent nous rallier à leur cause. Je vous demande d'être très, très vigilant et très sage. Le roi, c'est de mon grand-père, parmi ces femmes, a épousé trois femmes Tikans. Ce qui fait donc que les frères de mon feu-père, les frères de sang de mon feu-père, sont des Tikans directs. Vous voyez donc, c'est la coïncidence. Le nom que je porte, c'est Fon Rifoum. Ceci n'est pas pour rien, il y a une raison particulière. Il n'y a aucun problème entre les Tikans et les Bamoun. Et ce problème n'existera jamais. Il n'y a que des brevis galeux, qui pour des raisons personnelles, de gain personnellement, veulent sémer la Zizanie et diviser les deux peuples. Les autorités du pays savent. Tout le monde sait qu'il y a eu des manipulateurs qui ont poussé aux exactions que nous avons connues. Je vous demande donc d'être sages et prudents, parce que quand c'est mauvais, chacun doit faire recours dans la maison de sa mère. En ce moment, les yeux du monde entier sont braqués sur le peuple Bamoun, parce que le peuple Bamoun a une richesse. Je vous demande donc d'être sages et prudents. Je vous demande de ne pas souiller notre richesse, de ne pas rabaisser mon autorité. Parce que ce que nous avons à gagner est encore plus que ce que nous avons gagné. Vous vous rappelerez un jour de ce jour et de ces propos que je vous tiens. Parce que Dieu a décidé de vous donner un roi qui va vous mener jusqu'à destination. Je sais que vous êtes obéissants et vous pouvez bien compter sur moi que tout va aller bien. Je vais m'embrasser avec le chef qui est mon frère. Et dès qu'on va s'embrasser, tout sera fini. Il va traverser et il va aussi, à son tour, gérer les mêmes problèmes de l'autre côté. Je vous demande d'être patient. La leçon la plus chère que je vous enseigne maintenant, c'est Dieu le Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant n'a jamais lâché un bamoun et ne lâchera jamais un bamoun. Je voudrais donc dire un grand remerciement à l'autorité administrative qui s'est mêlée dans la gestion de cette crise. Pour qu'ensemble, nous trouvons une résolution paisible. En votre nom, je dis à l'autorité traditionnelle que vous, pour l'autorité administrative, que l'administration peut compter sur les bamoun quand il s'agit de la richesse, de la paix. Je demande donc à l'autorité administrative d'être profond dans la recherche de la vérité de ce problème. Parce qu'une recherche profonde va déceler tous les manteaux qui sont cachés derrière cette affaire. Je ne peux pas être mon mba, puis sauver Cameroun. Et lorsque ceux-ci seront décelés et peut-être mis hors d'état de nuit, cela sauvera le Cameroun tout entier. Je vous ai dit, je vais me déplacer tout à l'heure. Je ne pars pas parce qu'après demain, je serai encore ici avec vous et je souhaite que vous venez aussi massivement pour qu'on communie ensemble. Abonnez-vous ! N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.